Bonjour tout le monde, Bébé sur Curiosité. J'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. En fait, cette vidéo, c'est pour vous. Vous me l'aviez demandé. Comme vous avez vu pour le titre, vous m'aviez demandé, si tu as une liste de Living Conditioner, c'est sûr que tu as une liste de crème ou de beurre que tu utilises, de Deep Conditioner. J'ai décidé de faire les deux ensemble, crème et Deep Conditioner, parce que je n'en ai pas assez pour faire deux vidéos séparées. Donc, quand je vous ai dit là, quand vous vous demandez, vous êtes servis, pourquoi vous hésitez à le faire? La boîte de commentaires est là pour ça. Mon DM sur Instagram est là pour ça. Donc, hey! Hey! So, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. On commence tout de suite. Si vous avez écouté ma vidéo sur la porosité des cheveux ou les produits que j'utilise de façon générale, où j'ai décrit un peu l'utilité des beurres, des crèmes, des Living Conditioner, vous allez voir vraiment que pour mes cheveux en fait porosité, je tends beaucoup vers les Living Conditioner. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus léger, ça hydrate en même temps, puis ça me permet d'ajouter d'autres produits par-dessus sans créer trop de build-up. Dépendamment de ce que je vais faire, bien sûr. Mais pour les crèmes et les beurres, j'en ai pas beaucoup. J'ai à peu près, si je vois la liste, genre 3 ou 4, mais chaque beurre et crème ont leur utilité. Vous savez très bien que moi, dans ma routine, chaque produit a un objectif, un but précis, puis une raison pour laquelle je l'achète. Puis, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, puis également pour mes Deep Conditioner. Donc, c'est sûr que vous allez vous dire, pour les cheveux en fait porosité, ce serait pas préférable d'avoir des beurres, mais des fois, c'est utile. Quand j'utilise mes beurres, je les utilise pratiquement seules, puis le plus souvent, c'est en hiver, parce que mes cheveux ont besoin beaucoup plus d'amour, ou parce que je fais justement des coiffures protectrices. So, we're switching up a little bit, ok? On essaie de s'ajuster, on vit dans un pays froid, on n'y aise pas avec les cheveux, on les garde hydratés. Le premier produit dont je vais vous parler, c'est le Moisture Miracle She Butter Impacts Oil, Moisturized and Defined Curling Cream de African Pride. C'est celui-là ici, il n'y a pas de parabens, pas d'huile minérale, pas de protélium, pas de sulfate, ce qui est quand même bien. Ça me rappelle un peu le Coconut Curling Cream de Contou que j'aimais bien avant. En fait, cette crème, je l'utilise, des fois, je me prof avec seule, mais c'est beaucoup plus pour mélanger avec mes gels. Quand je veux faire, par exemple, un twist out ou un braid out, mais je dois ajouter du gel, ou sinon que je vais faire un puff, que je vais ajouter du gel également. Ou surtout, surtout, surtout quand je vais faire mes washing books. Je trouve que, exactement comme le Coconut Curling Cream de Contou, si vous le connaissez, ça va super bien avec tous les gels. Je ne sais pas c'est quoi l'affaire, c'est quoi la formule exactement, mais je trouve que ça me donne, de un, c'est assez léger et en plus, ça hydrate. Puis, quand on ajoute le gel, ça crée comme vraiment les bourgs, puis ça ne crée pas de résidus, que moi, j'adore aussi. Donc, ça, c'est ça ici, ça sent super bon, ce qui est un plus pour moi. J'aime ça que les produits que j'utilise, ça sent bon. Ça sent un peu comme la crème glacée, genre crème brûlée ou quelque chose là, comme un peu les nuts. Ah non, non, mais ça sent bon. Donc, ça, c'est la crème que j'utilise. Je l'utilise vraiment rarement, rarement, rarement seule. C'est vraiment beaucoup plus pour mélanger avec mon gel. Le deuxième produit, celui-là ici, c'est le miel organique. Pourquoi j'ai toujours un miel organique, ça te parle? J'imagine que vous savez déjà que j'aime bien cette marque. Donc, désolée, sorry, not sorry, mais ça va quand même venir. C'est le miel organique, c'est le pomegranate and honey. Donc, pomegranate et miel, le twisting soufflé, que j'ai commencé à utiliser cette année également, tout comme le African Pride Curling Cream. Pour ça ici, je trouve que la consistance est beaucoup plus crémeuse. Donc, c'est sûr que c'est quand même rempli en ce moment, puis ça ne va pas couler. En fait, c'est vraiment pour ajouter de l'hydratation, puis c'est super bon des fois quand je veux utiliser juste un seul produit pour me coiffer, puis j'utilise celui-là ici. C'est sûr que quand je fais mes twists, ça ne marche pas forcément bien. Bien, c'est bizarre, ça dit twisting soufflé, mais ça ne me donne pas exactement le résultat souhaité quand je fais mes twists avec. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que peut-être que je devrais ajouter peut-être du gel ou d'autres choses, mais vu qu'elle est très, très épaisse, je ne veux pas créer beaucoup de couches sur mes cheveux. Donc, j'utilise seul, mais ce qui arrive quand je fais mes twists, on va dire que je sors de la douche, puis que je me coiffe, je fais comme 4 ou 5 twists, c'est vraiment pour les laisser sécher. Par la suite, je vais l'utiliser pour faire ma couette, pour faire autre chose, ou faire peut-être mes deux coordonnettes, mais en utilisant seulement ça. Mais je peux vous dire vraiment, pour un twisting soufflé, ce n'est pas le meilleur résultat que j'ai. La définition n'est pas vraiment là. Puis, des fois aussi, parfois, je trouve que ça me donne un petit peu, si je n'ajoute pas d'huile ou quelque chose qui vraiment me donne la brillance, c'est assez terme mes twists, je ne vais pas vous mentir. Mais sinon, en termes d'odeur, en termes de pratique, puis comme je vous dis, je l'utilise vraiment après mettre laver les cheveux, puis je veux rapidement ajouter une hydratation pour par la suite créer un autre look, ça fonctionne bien, sauf ça ici. Sinon, le produit qui gagne le premier prix que j'utilise depuis peut-être jour 1, je mets de la sauce, je mets de la sauce, mais je vous dis, c'est le Curl Enhancing Smoothie, on va dire en français, Noix de coco et hibiscus Smoothie Reus Boucle avec protéines de soie et vile de marse poussier. Oh mon Dieu, j'ai comme jamais lu ça comme ça. Ça ici en hiver, c'est le produit, je pense que si vous avez écouté mes produits, ma vidéo sur les produits chouchous, je peux vous dire clairement que ce produit ne me déçoit jamais. C'est le produit que j'utilise seule, qui me donne la brillance, qui me donne de l'hydratation. Quand je veux, on va dire, couper mes pointes, quand je veux couper mes pointes, je fais normalement des petits twists. Puis, ça définit tellement mes boucles en twists que j'arrive vraiment à avoir la démarcation entre la partie qui est un petit peu moins loose, donc qui est à côté, plus loose que mes cheveux bouclés. Ça me donne l'hydratation, ça garde mes cheveux hydratés pendant une semaine sans vouloir toucher à nouveau. La texture, je trouvais parfaite. C'est sûr que j'utilise moins en été parce que je trouve que, vu que je vais faire d'autres coiffures et autres choses, c'est un peu trop lourd, peut-être en été pour moi. Mais sinon, l'hiver, quand tu as un petit peu froid et tout, oh my God, c'est tellement bon. Puis, pourquoi je ne l'utilise pas en été aussi? Ce n'est pas parce que je ne pourrais pas, mais parce que j'ai tellement d'autres choses à faire en wash and go, en d'autres coiffures, que je peux maintenir l'hydratation autrement. Donc, je le garde spécifiquement pour le temps froid. Puis, je peux vous dire que c'est le meilleur produit. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui aime She Moisture. Hein, non. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Ça gagne un prix Nobel pour moi, pour mes cheveux, faire mon proposité. Sorry, not sorry. It is good. I keep it. C'est vraiment de réaliser que mes deep conditioners varient entre deux gammes. Oups! Mais ce sont vraiment les masques hydratants profonds que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va commencer par, c'est vraiment bien organique, c'est She Moisture, mais je vais vous dire pourquoi je les utilise. En fait, j'ai le She Moisture Manuka Honey. Donc, traitement protéinique, intensif, hydratant et réparateur. Je pense que si vous avez écouté mes autres vidéos, des fois, quand je veux vraiment une hydratation quand même, une bonne hydratation, mais aussi ajouter de la protéine, puis renforcer mes cheveux. Ça, ça fait vraiment l'affaire. C'est vraiment un produit que j'utilise quand je veux surtout faire soit les lisser ou je sais qu'après mettre laver les cheveux, puis après les avoir hydratés, je vais ajouter de la chaleur. Donc, soit pour faire un blow dry, etc., parce que je vais créer une coiffure en tant que telle. Je trouve que c'est parfait parce que même quand ça ajoute de l'hydratation, on voit que les cheveux sont vraiment plus forts, puis ça a beaucoup quand même de protéines, à mon avis. Je le sens là après. Puis, je sens que même après les avoir lavés, mes cheveux restent hydratés. Donc, c'est vraiment pourquoi j'utilise ce produit-là. C'est un de mes chouchous aussi. Quand ça va finir, je vais encore en racheter parce que je sais que ça me donne un super bon résultat, puis je suis très satisfaite. Pour la texture, elle est très épaisse également. Je ne sais pas pourquoi, chez moi, je suis à tendance à faire leur masque hydratant très épais, mais malgré que j'ai des cheveux faibles en porosité, ça pénètre très, très bien. Je ne sais pas c'est quoi la formule, je ne sais pas c'est quoi la faire, mais wow, ça, ça fonctionne super, super bien. Pour continuer avec un autre shimoshu que vous connaissez déjà. Bon, je vais arrêter d'en parler. Bref, mais comme vous m'avez demandé ma liste des produits de mes masques hydratants et tout, ça, c'est le Deep Conditioner. Ça, c'est mon masque hydratant intensif. C'est le Manuka Honey, encore du Manuka Honey. Miel de Manuka et huile de Makora, masque capillaire hydratant intensif. Avec Ficus Glucosma et huile de Baobab. Ça là, c'est le produit que je sais que si mes cheveux ont soif, si je sais que je les ai maltraités, si je sais que je ne veux pas me tromper, si ça ne me tente pas de faire des efforts, si ça ne me tente pas d'essayer d'autres choses, c'est sûr que ce produit-là, en cas de doute, je le prends. Puis, je ne suis jamais, jamais déçue. Encore une fois, c'est un masque qui est quand même très épais. Puis, bizarrement, ça pénètre super bien dans mes cheveux. Je n'ai pas besoin de chaleur. Puis, quand j'utilise ce masque, mes cheveux qui sont naturellement ternes, ça me donne une brillance, ça me donne une souplesse. C'est comme un genre de produit, je ne sais pas c'est quoi l'élément. Je pense à mon avis que c'est l'huile de Baobab. Mais, ça fait un super bon travail. Ça, je l'utilise depuis ma transition. Encore une fois, j'étais quand même surprise de la texture, puis à quel point ça fonctionne. Mais, guys, je pense que ça va fonctionner pour tous les types de cheveux. Puis, vous n'allez pas être déçus. Donc, ça pour moi, c'est un gagnant. C'est un autre Kinobelle, on va dire, dans mes chouchous-là. Ça va rester. Ça traverse dans mes produits de miel organique. J'en ai deux. Celui-là, je l'ai récemment acheté. Mais, je pense que vous le saviez aussi, c'est encore un masque protéiné, à mon avis. Bon, c'est écrit dessus, protéines, masques. Mais, je vais vous dire à quel point c'est spécial. De un, si vous me connaissez bien, puis vous suivez ma chaîne depuis un petit bout, vous savez que j'aime tout ça, l'effet de menthe sur les cheveux, sur le cuir chevelu. J'adore ça. Ça me donne une très bonne sensation. Sensation de fraîcheur, sensation que mon cuir chevelu est propre et tout. Puis, celui-là, c'est le miel organique de Barbasou et menthe pour réparer les cheveux, puis ajouter de l'hydratation pour les cheveux secs et endommagés. Je ne pense pas avoir les cheveux secs et endommagés, mais pour un petit pot comme ça, la première chose, c'est le prix. Je pense que c'est un peu dispendieux. Pour ce petit pot, je pense que c'est à peu près une vingtaine de dollars. Mais quand je vous dis une texture, vu que c'est neuf, c'est beaucoup, beaucoup, c'est très, très, très liquide par rapport aux autres deep conditioners que j'ai. Puis, j'ai trouvé ça assez surprenant. Je me suis dit, OK, c'est 20$, c'est tout petit et c'est liquide. Come on! Ça va finir dans une semaine, non? Non, dans deux semaines. Donc, je me disais que ça n'allait pas fonctionner, mais quand je l'applique dans mes cheveux, on prend une petite quantité. À la seconde qu'on met ça sur les cheveux, ça pénètre automatiquement. Je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait mon affaire. Donc, si j'achète un petit pot comme ça, je peux vous assurer que ça peut me faire vraiment trois mois. Trois mois parce que c'est sûr que j'alterne avec mon masque hydratant et donc protéiné. Mais je peux vous dire la sensation de fraîcheur. Alors, ce n'est pas tout le monde qui aime l'odeur, par contre, parce que ça sent beaucoup la menthe. Mais si vous aimez ça, si vous voulez avoir un masque protéiné qui est quand même assez léger, que vous ne voulez pas vous tromper à ce sujet-là, puis vous donner comme le petit pep au niveau de vos boucles, c'est le masque qu'il faut avoir et j'adore. Donc, this is a winner as well. I like it. Et ça reste. Pour le dernier produit, mon Miel Organics, encore une fois, j'ai acheté ça, celui-là, cette année. C'est vraiment nouveau parce que je n'avais pas celui-là, puis Miel avait comme un solde sur une vente sur leur site, puis je voulais essayer d'autres produits. Donc, j'ai acheté celui-là. C'est le Miel Organics Rosemary Mint, encore une fois. Je ne suis pas très subtile, hein? Vous commencez à me connaître. C'est à base de menthe. C'est pour renforcer les cheveux. C'est un masque avec de la biotine, infusé avec biotine qui encourage la pousse des cheveux. Puis, comme vous savez, la biotine encourage la pousse des cheveux. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez bien. On a le Rosemary qui est quand même bien, la menthe que j'aime bien, puis ça renforce les cheveux, puis il y a de la biotine. J'ai voulu essayer quelque chose de différent. Puis, je peux vous le dire, je n'ai pas été déçue. Pour ce masque, c'est un masque, encore une fois, protéiné. Mais pour la plupart de mes masques protéinés, comme j'ai mentionné, il y a quand même un pourcentage d'hydratation s'ajout. Donc, ce n'est pas comme avoir un masque protéiné, puis ça ne fait que renforcer. Puis, après avoir lavé les cheveux, vous avez les cheveux vraiment durs, puis trop renforcés. Vous savez qu'on a les cheveux pleinement porosités. Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que c'est pour ça. Ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement équilibré. Et, à mon avis, beaucoup plus que le She Moisture Yogurt, que je trouve que ça penche beaucoup plus vers la protéine et moins vers l'hydratation. Mais ça, je trouve que ça donne un meilleur des deux mondes. Puis, quand je ne me rappelle pas, c'est quand la dernière fois que j'ai fait un masque protéiné ou un masque hydratant, je le sors, puis ça fait comme kabam! Ça fait le travail! Donc, j'ai la protéine, l'hydratation, les cheveux renforcés, les cheveux hydratés. Donc, je suis toujours prête pour la semaine, moi. Donc, c'est ça. Donc, pour la texture également, une texture qui ressemble un peu plus au She Moisture dont j'ai parlé, le She Moisture Manuka Honey, le miel de Manuka. Mais c'est beaucoup plus liquide. Ça s'applique quand même assez bien. Puis, c'est le genre de produit que je trouve qu'en l'appliquant sur les cheveux, ça te permet également d'hydrater. Puis, ça donne la petite sensation sur le cœur. Je veux plus la tingling sensation que j'aime bien. Donc, c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez déjà quoi faire. Laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez, partagez-la. Puis, dites-moi ce que vous voulez voir comme autre vidéo, comme cette année encore une fois. Si ça me tente de m'aventurer, si ça me tente d'essayer un petit peu plus. So, share with me! Partagez! Donc, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais le gros, gros, gros bisou d'amour. Et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous aime! Sous-titrage ST' 501